Bonjour, mercredi 7 avril, nuit compliquée parce que mon fils a vomi à 3h30, il avait de la fièvre, ce matin il pleure, donc je donne jamais de médicaments mais là j'ai donné du doliprane, il avait mal partout et puis il n'arrêtait pas de pleurer donc là je lui ai mis la télé et ça l'a calmé, donc je ne sais pas ce qu'il va se passer aujourd'hui, il a neigé un peu, les autres vont bien donc on va travailler, j'ai mis un message à ma soeur pour savoir si mes neveux étaient malades aussi, parce qu'à part mes neveux on n'a vu personne, voilà donc ça va être une journée un peu difficile parce que du coup j'étais réveillée assez longtemps dans la nuit, du coup j'ai pris un café même si je n'aime pas et comme ça j'aurai moins de risque d'avoir mal à la tête. On a prévu le menu, je n'ai pas fait les menus de la semaine en fait, comme normalement je l'ai fait le dimanche soir et que je n'étais pas là, je ne l'étais pas fait et hier soir je devais faire du riz et des haricots verts et ça met 40 minutes à cuire et j'ai pensé trop tard donc mon mari a fait des pâtes. En ce moment il achète des courgettes alors que ce n'est pas du tout la saison parce que il y a une de mes filles qui adore les courgettes, donc on a des courgettes toutes les semaines. Donc à midi c'est courgettes farcies, je vais couper le reste de pâtes et de la viande hachée et voilà, je vais farcir les courgettes avec. Moi du coup je ne sais pas ce que je mange, parce que je ne mange pas les pâtes et je ne mange pas de bœuf. Le goûter il reste la tarte au chocolat d'hier et ce soir je vais faire une pollen tarte aux poireaux. Ma mère m'a donné deux poireaux et je ne mange pas de poireaux non plus donc il faut que je me fasse aussi un truc ce soir. Voilà, j'ai la broderie de Julie à faire, j'ai le sale à faire cet après-midi et je dois finir la première étape du lapin du cal de printemps. Il faut que je finisse avant minuit sinon je n'ai pas la deuxième partie. Voilà le programme et puis il faut qu'on fasse une heure d'IEF. Je crois qu'on ne va pas faire les routines d'IEF parce qu'on les a faits mercredi dernier et on n'a pas travaillé. Du coup ça fait un rattrapage de mercredi. Voilà le programme du jour. Je vais vous faire un petit peu de temps. je garde les épluchures les coquilles d'oeuf je mets ça dans un saladier je alors en fait je lave les coquilles d'oeuf quand j'utilise je les laisse sécher sur l'évier ensuite je les stocke dans ce saladier avec le mar de café et quand le saladier est plein je mixe tout dans le thermomix et donc j'obtiens une poudre alors qui me sert à mettre dans le jardin dans les plantes c'est un apport de calcium et qui me sert aussi dans les canalisations donc j'en mets je saupoudre qui me sert aussi à nettoyer l'évier pour frotter et par exemple je fais je fais du shampoing solide pour ma belle soeur je mets ça dedans la recette que je suis pour faire deux shampoings solides il faut 40 grammes de poudre et du coup j'utilise ça voilà donc je stocke dans des dans des pots comme ça parce que là par exemple j'ai trois bacs là en ce moment qui sont pleins je vais bientôt les mettre dans le jardin là je vais je viens de récupérer de la paille et du coup je vais je vais ajouter ça dans le jardin avant et je vais en mettre aussi dans les plantations la va ouïe la va ouïe le va ouïe la va ouïe la va ouïe et si vous le mangez j'ai fait la broderie de Julie alors en premier on avait fait cela ensuite on a fait cela on ne voit rien du tout je pense que c'est mon tissu mais du coup je n'arrive même pas à faire des photos la lumière c'est vraiment nul et puis là on va faire la réunion sur zoom donc c'est ça là c'est ici que je dois faire cette case donc là c'est une case par semaine ma fille a commencé le sien elle est en train de commencer le deuxième donc elle est un peu en retard et donc là on a une case à remplir par semaine et puis il y a un contour donc moi on peut choisir les différents contours je me suis plantée je ne sais pas où donc je suis en train de défaire en même temps et là en attendant parce que là il est moins de deux heures je finis le corps du lapin je suis en train d'avoir un petit peu La lessivolière, donc j'ai juste rempli la casserole de feuilles que j'ai coupée, je remplis d'eau et je fais bouillir pendant 15 minutes et je laisse jusqu'à demain. Alors j'ai ce col roulé que je ne mets plus depuis longtemps parce que je n'aime pas les cols roulés, par contre la nuit je mets des t-shirts avec des manches courtes, donc je vais couper les manches et je vais refaire le col. J'ai décousu le col qui était plié en deux, donc je vais juste recouper une bande et je vais recoudre cette bande là. Donc j'ai reposé le biais coupé en deux, j'ai fait donc une couture comme ça, à la surjeteuse et j'ai coupé les manches. Alors il y a des problèmes de machine à couvrir, j'ai fait un zigzag et en fait il y a des endroits où ce n'est pas du zigzag, je ne sais pas si on voit très bien. Du coup forcément ça gondole. Mais c'est un t-shirt de piste, donc je m'en fous. Voilà la pièce de la honte. Donc ça c'est mon placard à tissu. C'est dans les toilettes, en fait là il y a les toilettes, là il y a le couloir. Là c'est les toilettes, les lingettes, le bazar. Et ça c'est mon placard à tissu. Donc les tissus, les livres. Et ça c'est les patrons. En haut il y a quelques trucs, ça c'est les emballages, quand je dois envoyer quelque chose. Ça c'est les boîtes des enfants, avec leurs cordons, des trucs comme ça. Ça c'est les boîtes de rubans. Derrière, dessous, là il y a les boîtes, tout ce qui est point de croix. Ça c'est tout ce qui est tricot. Et puis voilà, il y a des choses... Mes enfants servent, donc ça c'est un ruban qui est normalement dedans, mais ils ont joué avec, donc ça traîne. Ça c'est des draps que j'ai récupérés, et que je n'avais plus la place de ranger. Donc là ça n'a pas été rangé depuis un an. Tout est classé. Ça c'est tout ce qui est éponge. Ça c'est les draps. Ça c'est sweat. Bah c'est que de la récup, hein. Sweat... Jersey. Ça c'est encore des draps. Ça c'est tout ce qui est polaire. Il y a mon fils qui me cherche. Ça c'est les tissus épais, style ameublement. Ça c'est tous les jeans, pantalons. Ça c'est... Les nages. Alors ça en fait, il y a du tissu... Ouais, normalement c'est classé par uni et... Et pas uni. Et ça c'est les tissus fins. Et derrière là, il y a tout ce qui est velours. Donc voilà. Maintenant il faut que je retrie tout ça, que je range et que je vois s'il y a des choses que je garde pas. J'ai déjà... Je me suis déjà débarrassée de pas mal de choses l'année dernière. Voilà. Ouais, il y a des couches là. Je sais pas pourquoi. Des couches ? Oui, parce qu'il y a des couches que je dois recouper qui servent plus. Il y a un jean qui traîne là. Mes enfants se servent aussi dans les tissus, font des découpages. Et du coup j'ai des trucs un peu partout. Il est 19h et quelques. Je finis de manger un yaourt. Je vous montre l'état de la salle d'activité. Donc mon fils a vomi cette nuit. Il a passé... Après ce matin, il était canapé pendant une heure. Et après il a fait tout ça. Il y en a absolument partout. Il n'y avait rien hier soir en fait. Enfin ce matin, il n'y avait rien. Et les filles... Ce matin j'ai pris toutes les feuilles qu'elles avaient dessinées. Je les ai mises à la poubelle. Donc tout ça, c'est... Toutes les nouvelles feuilles. Toutes les nouveaux dessins d'aujourd'hui. Quand je vous parle de la vraie vie... Voilà, je n'ai pas à cacher. Je n'ai pas une maison de magazine. Et même si je pratique Fly Lady depuis, je ne sais pas combien, 12 ans. Voilà, j'ai une vraie maison. Voilà, il faut que je fasse le montage. Et je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien fait au fur et à mesure. À demain. Sous-titrage ST' 501